Et Edison, lui, qui cherche les noises, depuis tout à l'heure, il est caché, il se fait oublier. Salut tout le monde, c'est Zaroïd avec un nouveau recap, celui du 25e week-end de l'Overwatch League, le week-end le plus copieux de la countdown cup avec 14 matchs au programme. Au sommaire donc de ce recap, les retours gagnants de Philadelphia Fusion et Shanghai Dragons à la compétition avec deux victoires, les Chengdu Hunters qui impressionnent et dictent la méta en Asie, le réveil de New York Excelsior qui inflige un 3-0 au champion du Summer Showdown Guangzhou Charge, San Francisco Shock qui s'offre le match le plus rapide de l'histoire contre Vancouver Titans, Paris Eternal qui enchaîne une 8e victoire consécutive, et enfin Atlanta Reign, Atlanta qui brise la malédiction en remportant son premier match de la saison sur un autre score que 3-0. Comme match de la semaine, je choisis Philadelphia Fusion Los Angeles Gladiators, un match qui nous aura fait attendre 45 minutes à 3 heures du matin, le tank Kevster réinstalle son jeu. Bref, après un fou rire épique entre Adibu et Sheetuan, pour rire que vous pourrez retrouver en fin de vidéo, le match a démarré et je dois avouer qu'on a eu le droit à un scénario plutôt spectaculaire. Globalement dominé en dive, Genji Tracer est mené 2-0 à la mi-temps, Philly Fusion change son fusil d'épaule en adaptant ses compositions pour un style de jeu plus direct à base de Tracer Sombra, Lucio Moira. Un choix risqué, car peu ont pas travaillé à l'entraînement dans la semaine, mais un choix payant. Issou remplace alors un IQ au transparent et Fusion renverse le match. Poco s'en est d'ailleurs beaucoup amusé sur Twitter, Poco de retour sur Zaria est titulaire sur la première carte avant d'être remplacé par Fury pour une communication 100% coréenne en front. Côté Los Angeles Gladiators, on peut nourrir des regrets. Très à l'aise en première mi-temps, les Lyons ont ensuite quitté leur zone de confort et perdu en coordination. Incapables de s'adapter, ils n'ont pu rivaliser avec la remontada des Philadelphia Fusion. Avec son ping élevé, difficile par exemple pour le suédois Kevster de rivaliser avec Issou sur son bras. U.M. sur les 5, ça serait terminé. Et malheureusement, les Gladiators qui sont en train de tomber dans leur travers. Et les fusions qui se régalent, qui nous régalent avec de très beaux teamfights qui s'enchaînent. Et l'I.U.M. qui va tomber sur 4 pour les filles et les fusions. Malheureusement, Fonniastro n'est pas pris dedans, donc va pouvoir utiliser son mi-endus. Ça fait quand même un kill sur Fury, c'est pas mal du tout. Là, les Gladiators qui ont encore une chance d'aller un peu plus loin. Mon bon indice n'est pas terminé, mais ça paraît quand même très compliqué puisque Bigouz et Chasson, Pirate et Kevster va tomber instantanément. Et là, c'est tout doucement les Philadelphia Fusion qui montrent qu'ils ont le dessus. Carpe qui fait encore une fois le champ. Carpe dans le dos ! 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 Carpe le sauveur, il en a gros sous le chapeau ! Et il va offrir la victoire à son équipe. Mentalement plus solide, Philadelphia Fusion signe sa deuxième remontada de la saison et une cinquième victoire en sept matchs à cinq cartes. Derrière, Philly n'est pas tombé dans le piège et a bien enchaîné face à Toronto avec une nouvelle victoire 3 à 0. Les Shanghai Dragons réussissent eux aussi leur début en camp d'hand cup avec deux victoires. Face à London Spitfire, London une équipe que j'apprécie toujours autant, Shanghai s'est fait peur. Mener 2 à 0 dans un match accroché, Spitfire n'a rien lâché. Spitfire est même revenu à deux partout et on n'est pas passé loin de la remontada. Heureusement, cette saison, Shanghai est l'équipe la plus performante en map 5 avec plus de 85% de winrate. Face à Seoul Dynasty, victoire 3 à 0 pour les Dragons. Mais là non plus, ça n'a pas été aussi simple que ça. Et Shanghai peut remercier Leap. Leap certainement la sombra la plus performante de l'Overwatch League à l'heure actuelle. Dans un remake de la finale du Maymelee Tournament Région et Neige, attendait beaucoup du match sans Francisco Shock Florida Mayhem. Même si Shock était favori, il s'agissait là d'un vrai test pour juger du niveau actuel de Mayhem, moins impressionnant ces dernières semaines. Pour son entrée en Overwatch League, le japonais Tayo a été à la hauteur et s'est parfaitement intégré dans le collectif du champion en titre. C'est vrai qu'après la retraite de Sinatra, le départ d'architecte chez Anjou Spark et les changements de méta, San Francisco Shock moquait peut-être un petit peu de profondeur côté DPS et Tayo comble parfaitement ce vide. Son profil de Genji spécialiste est un vrai plus pour San Francisco mais Tayo est aussi capable de jouer d'autres personnages à un excellent niveau comme Tracer, McCree, Ash et Widow. Et puis sur le plan marketing, c'est aussi une réussite puisque Tayo devient le premier joueur japonais à rejoindre l'Overwatch League. C'était notamment faire marquer lors des World Cup 2017, 2018 et 2019 avant de briller en Contenders et Nash et Third Impact. Plus solide et mieux armé, San Francisco Shock s'impose finalement 3-1. C'est Smurf qui remporte le titre de MVP après une masterclass sur Winston. On en parle assez peu de Smurf mais ce week-end, il a vraiment été la locomotive de San Francisco Shock. Ses positionnements, ses timing d'engage aux petits oignons ont mis à mal Florida Mayhem. Smurf a régalé et Smurf s'impose selon moi comme l'un si ce n'est le meilleur Winston de la Ligue. Trop fort pour Florida Mayhem, San Francisco Shock s'est ensuite baladé mais littéralement baladé face à Vancouver Titans. 19 minutes et 23 secondes, c'est le temps qu'il aura fallu à SF pour remporter Busan, Kingsborough puis Anamura. 19 minutes et 23 secondes, soit le match le plus rapide de toute l'histoire de l'Overwatch League. Et en parlant de record, Paris Eternal poursuit sa belle série avec une 8ème victoire consécutive et un 3ème 3-0 en 3 matchs de countdown cup. Après Vancouver Titans et Toronto Defiant la semaine dernière, c'est au tour de Los Angeles Gladiators de prendre le même tarif. Dominé par le rythme parisien et mentalement fragile, après la remonte Tadas subit la veille face à Philly, les Gladiators se sont fait dévorer tout cru. Pas facile, encore une fois, pour Gladiators de préparer 2 matchs dans la même semaine, surtout face à 2 des 3 mastodontes de la région aînée. Quant à Paris, depuis sa victoire au Summer Showdown, l'équipe semble vraiment avoir franchi un cap. Quelle que soit la méta ou les joueurs alignés, le collectif semble toujours aussi bien huilé et face à des équipes inférieures, ça ne fait plus un pli. Ce week-end, tout le monde a joué, tout le monde sauf Ben Best laissé au repos et remplacé par NoSmite pour jouer Winston. Sparkle et XI ont joué les deux premières cartes avant que Nico et Sun ne terminent le travail sur Volskaya. Paris n'est plus qu'à une marche de réaliser le perfect stage, de très très bonne augure avant les playoffs de la Countdown Cup et surtout la fin de saison. Dans ce recap, j'ai aussi très envie de vous parler de deux équipes, deux équipes asiatiques que j'ai pas mal critiquées ces dernières semaines, notamment pour leur irrégularité. Je veux bien sûr parler de New York Excelsior et des Chengdu Hunters, avec les bannes d'Orissa May, Fatal et Anna. Ce week-end, les Hunters ont dicté la méta et pris les commandes de la zone Asie avec trois victoires en trois matchs de Countdown Cup. Très à l'aise sur les compositions Bulldozers Aria et boostées par l'arrivée de Shen au poste de co-head coach, les Chengdu Hunters s'imposent deux fois ce week-end. Victoire 3-2 face à Séoul Dynasty, puis 3-0 face à Hongjou Spar. 3-0, c'est aussi le résultat du match entre New York Excelsior et Guangzhou Charge. Guangzhou qui restait quand même sur 8 victoires consécutives et un titre de champion du Summer Showdown en zone Asie. Moins à l'aise que New York sur la méta du week-end et notamment sur les compositions Dive, Guangzhou n'a pas été à la hauteur de l'affiche. New York, en revanche, m'a beaucoup plu. Avec Axel, c'est une toute autre équipe. Sur Genji, il a dicté le rythme et parfaitement contrôlé Aileen. Il reste pourtant un sacré client. Espérons maintenant que ce ne soit pas qu'un feu de paille côté New York Excelsior. C'est la première fois de la saison 1 que New York bat une équipe du top Asie. Guangzhou Charge, c'est fait. Reste maintenant les Shanghai Dragons. Et ça tombe bien, puisqu'il s'agit du prochain adversaire de New York Excelsior. Un mot rapide maintenant sur Atlanta Reign, Dallas Yule et Washington Justice. Atlanta qui brise la malédiction et s'impose enfin cette saison sur un autre score que 3-0. Une victoire 3-1 face à Boston Uprising. Même adversaire et même résultat pour Dallas Yule. Dallas toujours un vaincu après deux matchs de countdown cup. Ce qui ne devrait pas forcément durer. Et puis enfin, Washington Justice. Washington dominé 3-0 par Florida puis dominant face à Houston. Une victoire 3-1 et un titre de MVP pour Tuba. Washington devra néanmoins faire beaucoup plus pour inquiéter son prochain adversaire. Paris éternale. Voilà pour l'essentiel de la semaine en Overwatch League. Alors à venir le troisième et dernier week-end de countdown cup avant les playoffs. 12 matchs sont au programme. 9 en zone aînée et 3 en zone asie. 12 matchs sans hero pool. Alors ça reprend dès ce soir 21h sur la chaîne YouTube de l'Overwatch League FR avec Dallas Yule, Philadelphia Fusion et Los Angeles Valiant Houston Outlaws. Samedi à des 10h. Grosse, 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 grosse matinée asiatique avec trois affiches alléchantes. Seoul Dynastique Guangzhou Charge, London Speedfire Hangzhou Spark et surtout New York Excelsior Shanghai Dragons. Alors je vous conseille de mettre le réveil parce qu'il risque d'y avoir du spectacle. Et puis à 21h, Paris éternale visera une neuvième victoire consécutive avec un match très accessible sur le papier face à Washington Justice. Et puis dimanche, grosse soirée avec des matchs potentiellement très intéressants et serrés. Dallas Yule, Atlanta Reign, Los Angeles Gladiators, Florida Mayhem et Philadelphia Fusion, Los Angeles Valiant. Sans oublier le duel des mâles classés. Le match coupé pour valider le dernier ticket pour les playoffs de la Countdown Cup. Avec 4 défaites en 4 matchs, Boston attend son adversaire. Ça se jouera entre Vancouver Titans et Houston Outlaws. Voilà, vous savez tout ou presque. Bon maintenant, c'est à vous de jouer en commentaire. Dites-moi ce que vous avez retenu, ce qui vous a marqué le week-end dernier en Overwatch League. Pensez aussi à partager vos pronostics, vos coups de cœur, vos coups de gueule. Et puis quoi qu'il en soit, merci. Merci de votre soutien. Merci de vos encouragements également. Merci aussi d'être de plus en plus nombreux à suivre les récaps et l'Overwatch League en général. Ça fait chaud au cœur. Et puis nous, ça nous booste, ça nous pousse. Nous, les brocasteurs, à nous dépasser un peu plus chaque week-end. Alors à toutes et à tous, excellent week-end en Overwatch League et ailleurs. Et si tout va bien, à vendredi prochain. Et voilà, après cinq petites minutes d'attente, nous sommes de retour avec Château. Je sais pas, je sais pas, mon gris soir. Tout se passait bien. On allait reprendre après ces quelques minutes de pause seulement et d'un coup, il s'est mis à rire à trois secondes du départ. Ah, c'est Patrick. Ah, c'est Patrick. Il a sorti une van où... Il a sorti une van moisie juste avant le début. Aïe, aïe. Et ça le fait rire bien après de sa propre blague. Oui, c'est vrai. Bah, en fait, je vais vous la partager. Non, ça vaut pas le coup. Oh, si, tant qu'à faire. Bah, si. C'est... Et on parlait d'un acteur et d'un comic français. Patrick Timsit. Et voilà, j'avais dit Patrick Timspeak. Et puis, je m'attendais pas à aller jouer à Timspeak. Ça fait Timspeak. Je m'attendais pas à voir le logo. Et Asky vient de nous pulvériser. Vous attendez pas, mais... Aïe, ma chou. Allez, allez, on part en game. Let's go là-dessus, Shade. C'est incroyable, hein, Timspeak. Ah, tu le fais. Tu le fais mal, hein. T'es tellement... C'est vrai que je l'ai fait mal. C'est vrai que je l'ai fait très mal. Je viens de me rendre compte... Je viens de me rendre compte qu'en 35 ans, je ne l'avais jamais essayé. Du coup, je suis parti en full impro.